L'Humos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3-4, le podcast pour les sorciers et les moldus ! Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard, express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une pierre au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pincine, suivez le rappel-tout, écoutez vous savez qui, enfin non je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3-4, le podcast pour les sorciers et les moldus ! Méfait accompli ! Bonjour bonjour chers sorciers, sorcières et moldus ! Bienvenue sur le podcast de la voie 9-3-4. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce jour un peu spécial parce qu'on est dimanche. Alors comme tu as pu le constater ou pas, il n'y a pas de rappel-tout, tout simplement parce que j'ai mis du temps à écrire l'épisode de la bibliothèque. De un, il fallait que je regarde à nouveau le film pour trouver des mots et termes liés au crime de Grindelwald, et de deux, faire le résumé en même temps. Mais surtout, il y avait certains mots que je ne voulais pas vous parler avant de vous en parler avec les Harry Potter, parce que ceux-là, on les connaît avec les Harry Potter en fait. Et pour finir, je voulais vraiment que le résumé sorte avant la sortie officielle des secrets de Dumbledore, donc j'ai supprimé les mots et j'ai supprimé le rappel-tout. Alors peut-être que je vais le faire en suivant finalement, parce que j'ai relevé quand même certains mots et termes intéressants. Enfin bref, je verrai ça, si j'en vois l'utilité ou pas. En tout cas, s'il n'y a pas de rappel-tout des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, pas d'inquiétude, c'est que c'est normal. En tout cas, aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de la bibliothèque, nous allons voir ensemble l'histoire du second volet des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Alors, si jamais tu veux être vraiment en raccord, je t'invite à écouter la bibliothèque des animaux fantastiques, où je résume le premier volet du film, donc comme ça, tu seras en raccord avec cet épisode. Je te mets le lien de l'épisode dans la description. Alors, attention, je préfère vous prévenir avant de commencer, parce que si tu souhaites voir le film alors que tu ne l'as jamais vu et que tu ne veux pas connaître l'histoire, eh bien arrête de suite d'écouter l'épisode, parce qu'il va y avoir du spoil total. La fille qui casse l'ambiance directe, elle demande à ses auditeurs d'arrêter d'écouter le podcast. Par contre, si tu veux connaître l'histoire parce que le film ne te tente pas, eh bien ne pars pas et découvre l'histoire avec moi. Et pour toi qui connais le film et l'histoire par cœur et que tu adores les animaux fantastiques, eh bien t'es obligé de rester avec moi. Bon, en vrai, vous faites vraiment ce que vous voulez, bien évidemment, vous êtes juste prévenus. L'histoire commence en 1927, soit l'année suivante du premier volet des animaux fantastiques. Grindelwald, en détention depuis six mois, est enfermé au Macusa afin d'être déplacé sous haute surveillance en Europe. Des aurores sont mobilisées pour l'opération. Seulement, pendant son isolement, Grindelwald a convaincu Abernathy de rejoindre ses rangs. Grâce à son aide, Grindelwald neutralise tous les sorciers présents. Il s'échappe, disparaît, en laissant la vie sauve à Abernathy et Rudolf Spilman, qui est le responsable des mises en détention de la Confédération internationale des sorciers. Grindelwald est libre. Trois mois plus tard, à Londres, Norbert passe un entretien au ministère de la Magie afin de récupérer son permis de voyage qu'il a perdu suite aux événements de New York. Il croise l'état l'estrange, une ancienne camarade de classe et fiancée de son frère Thésée. Ce dernier est présent lors de l'entretien avec Spilman, un certain Traverse et un certain Arnold Guzman. Lors de l'entretien, Norbert apprend qu'il pourra récupérer son permis de voyage sous condition de travailler auprès de son frère au ministère et de retrouver croyance belle bosse. Norbert refuse et quitte le bureau. Gunnar Grimson est chargé par le ministère de la Magie de se rendre à Paris dans le but de tuer croyance. Sur le chemin, Norbert est intercepté par un gant. Oui, oui, un gant qui lui demande d'aller à un endroit précis. Il retrouve une vieille connaissance. Albus Dumbledore. Albus l'informe que croyance se trouve à Paris et qu'il est à la recherche de sa famille. Une rumeur circule sur sa véritable identité. Les sangs purs pensent qu'il est le dernier d'une importante lignée française. Un bébé que tout le monde croyait perdu. Norbert pense au frère de l'état l'estrange et Dumbledore confirme donc que c'est bien la rumeur qui circule. Il explique qu'un Obscurus grandit en l'absence d'amour. S'il a un frère ou une sœur du même sang qui peut prendre cette place, eh bien croyance peut être sauvée. Et Dumbledore espère que Norbert se rendra à Paris pour le trouver avant Grindelwald. Il lui donne une carte contenant l'adresse d'une vieille connaissance d'un lieu sûr à Paris avant de partir au cas où les choses tourneraient mal. Norbert refuse puisqu'il n'a pas de titre de transport pour voyager. Et Dumbledore avoue qu'il ne peut pas affronter Grindelwald. Il reprend la carte puis la lui laisse quand même. Norbert rentre chez lui et découvre un bébé Nifleur en train de s'amuser dans la maison. Puis un deuxième, puis un petit dernier. Il s'amuse comme des petits fous et Norbert tente de les attraper. Ensuite, il se dirige au sous-sol pour s'occuper de ces animaux fantastiques. Je ne vous en dis pas plus sur cette scène, je vous laisse le soin de découvrir par vous-même si vous voulez voir le film. Pareil pour les bébés Nifleur, est-ce que Norbert a galéré à les attraper ou pas ? Je vous laisse le soin de découvrir tout ça. Par contre, du bruit se fait entendre à l'étage et Norbert a la surprise de découvrir des visiteurs. Jacob et Queenie. Il apprend que Tina et Queenie ne se parlent plus et que Tina fréquente un aurore. Depuis qu'elle a appris, dans un article mensonger, les fiançailles de Norbert et de l'état l'estrange. Mais Norbert découvre également que Queenie a envoûté Jacob afin qu'il puisse se marier à Londres. Effectivement, la loi américaine interdit les sorciers de fréquenter et d'épouser des nommages. Norbert lève le sort sur Jacob et Jacob, découvrant qu'il est à Londres, tente quand même de raisonner Queenie qui, désespéré, s'emporte et quitte Londres pour retrouver sa sœur Tina. Norbert, qui après avoir trouvé une carte postale en provenance de Paris de Tina adressée à Queenie, décide lui aussi de rejoindre Tina et d'en profiter pour retrouver Croyance à Paris. Et à Paris, Croyance travaille dans un cirque. Le cirque Arcanus, où toutes sortes de monstres sont montrés. Croyance est proche de l'un d'eux. Nagini, une femme qui se transforme en serpent malgré elle. Croyance, à la recherche de ses origines, obtient une information sur sa mère biologique. Il déclenche une évasion des créatures et en profite pour fuir avec Nagini. Tina, présente, ne parvient pas à voir Croyance et croise un certain Youssouf Kama, qui prétend connaître la véritable identité de Croyance. D'après lui, il serait l'enfant abandonné mentionné par une prophétie trouvée dans les prédictions de Tycho Dodonus. Un fils banni par les siens, une fille désespérée, le grand vengeur revient, du fond des eaux ailé. Tina lui explique que c'est une poésie et non une preuve. Grindelwald, de son côté, précise à ses adeptes que Croyance viendra à lui et qu'il est donc inutile d'aller à sa recherche. Il est la clé de sa victoire et veut s'en servir pour tuer Dumbledore, qui est la plus grande menace de leur cause. Quant à Norbert et Jacob, ils se rendent à Paris illégalement à l'aide d'un objet plutôt particulier. Je vous laisse découvrir cela aussi. Et arrivé à Paris, Norbert et Jacob trouvent, grâce aux animaux de Norbert, bien sûr parce qu'il est parti avec sa valise, ils trouvent la trace de Youssouf qui les mènera à Tina. Quant à Queenie, elle se rend au ministère des Affaires Magiques afin d'y retrouver sa sœur qui y travaille en tant qu'aurore. On lui annonce qu'aucune aurore de ce nom y travaille. Deux adeptes de Grindelwald, Vinda Rose, la seconde de Grindelwald, et Abernathy partent du ministère avec une pochette en leur possession. Se retrouvant seule, Queenie entend Jacob et tente de le retrouver. Mais en vain. Elle s'effondre et Vinda Rose s'approche d'elle. Pendant ce temps, Croyance a trouvé Irma Dugard. Ce nom figure sur ses papiers d'adoption. Il se rend donc en compagnie de Nagini chez cette femme qu'il pense être sa mère. Mais qui est en réalité la personne qu'il a confiée à sa mère adoptive. Marie-Lou Bellebosse. Malheureusement, elle n'a pas le temps de lui en dire davantage car Grimson les a retrouvés et sous les instructions secrètes de Grindelwald, il tue Irma sous les yeux de Croyance qui lâche la puissance de son Obscurus. Grimson se protège en créant un puissant charme du bouclier autour de lui. L'Obscurus tente de le briser mais en vain et Grimson finit par transplaner. Norbert et Jacob retrouvent Youssouf qui les mène à Tina dans les égouts. Youssouf parvient à les enfermer avec Tina mais s'évanouit. Ce qui permet au trio de s'échapper. Mais soudain, ils entendent une créature à la surface. C'est le Zouhou. L'une des créatures du cirque qui est dans la nature et Norbert se charge de l'attraper d'une façon originale je dois dire comme d'habitude. Et à ce moment-là, toute personne nostalgique de la saga Harry Potter verseront une petite larmichette parce que ce moment est juste magique parce que nous nous rendons à Poudlard. Effectivement, Traverse, chef du département de la justice magique, je vous l'ai dit, je crois un peu plus haut, je ne sais plus, accompagné de plusieurs aurores mais également de Thésée Dragonaux et de l'État l'estrange, se rend à Poudlard pour rencontrer le professeur Dumbledore. Le cours de Dumbledore est interrompu pour évoquer avec lui les fameuses prédictions de Tycho Dodonus. Donc prédictions qui désigneraient un fils banni, donc selon lui l'obscurial, une fille désespérée et un vengeur que Traverse identifie comme étant Norbert Dragonaux sous les ordres de Dumbledore. Traverse lui demande également de combattre Grindelwald mais Dumbledore insiste en répondant qu'il en est incapable. Traverse décide alors de le surveiller en lui mettant des bracelets à ses poignets, des sortes de menottes magiques qui lui permettent d'être informé de tous ses sortilèges lancés. Il lui interdit également d'enseigner la défense contre les forces du mal. L'État, qui s'est éclipsé dans une ancienne salle de cours, se souvient de ces moments passés à l'école et plus particulièrement d'un cours de défense contre les forces du mal donné par le professeur Dumbledore il y a 14 ans de cela. Un cours sur les épouvantards. On y retrouve les jeunes Norbert et l'État. Norbert passe et affronte la créature qui s'était changée en un bureau de travail. L'État, quant à elle, est terrifiée à l'idée d'affronter la créature qui prend la forme d'un petit être flottant à l'intérieur d'un voile blanc. De retour en 1927, l'État est rejoint par Dumbledore. Celui-ci évoque avec elle les rumeurs sur la mort de son frère Corvus qui serait la source d'une souffrance supplémentaire pour la jeune femme. Il mentionne douloureusement la mort de sa propre sœur en conseillant à l'État de ne pas s'enfermer dans la solitude et le regret comme lui-même l'a fait. De retour à Paris, Queenie est recueillie par Vinda Rosier et la présente à Grindelwald qui souhaite qu'elle le rejoigne. Il lui explique qu'il a pour but d'offrir à tous les sorciers la liberté de vivre au grand jour et d'aimer librement. Puis, il laisse Queenie partir librement. Norbert, Jacob et Tina se sont réfugiés à l'adresse donnée par Dumbledore. Youssouf est inconscient à cause d'un parasite qu'il a attrapé dans les égouts. Mais Norbert le lui enlève. Les retrouvailles entre Tina et Norbert sont plutôt glaciales et Tina est distante. Elle part pour se rendre au ministère mais elle est rattrapée par Norbert sous les bons conseils de Jacob. Tous deux se rendent au ministère des affaires magiques afin de trouver des informations aux archives généalogiques qui leur dira où se trouve Croyance. Dans la rue, Grindelwald appelle ses disciples. Il rejoint Croyance sur les toits de Paris qui s'occupe d'un petit oiseau trouvé et lui donne une carte contenant l'endroit de la preuve de sa véritable identité au cimetière du père Lachaise. Jacob, resté à l'adresse indiquée par Dumbledore, fait la rencontre de leur hôte, Nicolas Flamel, un alchimiste et ami de Dumbledore. Grâce à une boule de cristal, Jacob voit Queenie qui serait au caveau des Lestranges au cimetière du père Lachaise. Jacob remarque la disparition de Youssouf et part à la recherche de Queenie. Nicolas Flamel est inquiet car une menace approche. Au ministère de la magie, les aurores dont Thésée apprennent que le rassemblement de Grindelwald aura lieu le soir même. Thésée annonce à l'État qu'il pense que Croyance est le frère disparu de l'État et elle affirme que c'est faux. Thésée la rassure en disant que les archives le prouveront. Norbert qui est rentré au ministère sous l'apparence de son frère Thésée retrouve son apparence. L'alerte est donnée parce que Norbert est recherché. Effectivement, il lui est interdit de voyager à l'international. Il est également vu par Thésée et ils sont poursuivis par celui-ci. Tina et Norbert parviennent à se débarrasser de lui et se dirigent aux archives. Quant à Abernathy, il dépose une boîte dans le caveau des Lestrange. Jacob arrive au cimetière et cherche le caveau et en y entrant, ce n'est pas Queenie qu'il trouve mais Youssouf le menaçant de sa baguette magique. De retour aux archives du ministère, Norbert tente tant bien que mal de dire à Tina qu'il n'est pas fiancé à l'État et lui fait part de ses sentiments mais à sa manière, disons maladroitement. L'État arrive également pour récupérer les archives généalogiques de sa famille afin de prouver que son frère est belle et bien mort alors que la rumeur dit que c'est croyance. Elle y découvre une lettre indiquant qu'elles ont été transférées dans le caveau de sa famille mais découvre également Norbert et Tina cachés non loin de là. Tout d'un coup, ils sont attaqués par des matagos, des créatures qui gardent le ministère de la magie. Alors que tout semble perdu pour eux, Norbert parvient à sortir tout le monde du ministère et à se rendre au cimetière. Là-bas, Norbert, Tina et l'État retrouvent Youssouf, croyance, Nagini et Jacob. Youssouf est sur le point de tuer croyance et croyance voulant connaître son histoire demande à Youssouf de lui expliquer avant de mourir. Youssouf révèle alors que ses parents, Mustapha Kama d'origine sénégalaise et Lorena étaient profondément amoureux. Il connaissait un homme très influent, un homme issu d'une famille française. L'estrange. Il désirait la mère de Youssouf et l'a enlevée pour la séduire et ainsi vivre avec lui. Sa mère est morte en donnant naissance à une petite fille. L'État. À sa mort, le père de Youssouf l'a chargé de venger sa famille, de tuer la personne que l'estrange aimait par-dessus tout. Or, ce n'était pas l'État, il ne l'a jamais aimée. L'estrange remarié a eu un autre enfant avec une autre femme, un fils du nom de Corvus. Là, il a découvert ce qu'était l'amour et l'estrange qui a découvert la vengeance de Youssouf décide de cacher son fils et de l'envoyer en Amérique avec l'État et leur domestique, Irma Dugar. Youssouf révèle à croyance qu'il serait son demi-frère, Corvus. Or, l'État avoue que c'est impossible car lors du voyage en bateau, l'État, qui n'était qu'une enfant, échange Corvus avec un autre bébé moins bruyant mais le bateau fait naufrage et elle n'a pas le temps d'échanger à nouveau les bébés. Corvus n'a pas survécu et se noie dans la mer. Le corps flottant dans le voile dont l'épouvantard a pris la forme était Corvus. Les archives magiques de l'estrange prouvent que Corvus est bel et bien décédé. L'État ignore le nom du bébé qu'ils ont sauvé, laissant croyance désemparée et sans indice sur sa véritable identité. À ce moment-là, une porte s'ouvre dans le caveau et de ce fait, ils découvrent le lieu du rassemblement de Grindelwald. Jacob y retrouve Queenie mais elle refuse de partir avant d'avoir écouté Grindelwald. Norbert et Tina comprennent qu'il s'agit d'un piège et tentent de trouver un moyen pour sortir de là. Ils sont rejoints pendant le discours par Thésée et ses aurores qui leur précisent qu'il ne veut aucune violence. Grindelwald commence son discours en expliquant qu'il souhaite permettre aux sorciers de vivre libre, heureux et de connaître l'amour. Il prévient qu'une seconde guerre mondiale est imminente et qu'il faut combattre la haine et l'arrogance des moldus avant qu'ils ne retournent leurs armes contre eux pour le bien de tous. Il annonce que des aurores sont présents et les invite à les rejoindre tout en les décrivant comme des sorciers violents, des tueurs et des tortionnaires. En jouant ainsi avec la colère des sorciers de Serran, il provoque le meurtre d'une sorcière par l'un des aurores présents. Grindelwald s'approche de la jeune femme puis disperse alors l'assemblée après avoir chargé ses fidèles de transmettre son message. Pendant ce temps-là, le nifleur de Norbert était sorti de la valise et s'est approché de Grindelwald lorsque celui-ci était près de la jeune femme tuée. Avant que les aurores ne l'attrapent, Grindelwald lance un sortilège de flammes magiques autour de lui afin que les personnes encore présentes et ses fidèles puissent le rejoindre en les traversant. Il perd d'ailleurs l'un d'eux qui meurt en traversant les flammes. Plusieurs aurores tentent de s'enfuir mais ils sont rattrapés par les flammes de Grindelwald. Croyance, persuadée que Grindelwald connaisse sa véritable identité est le premier à le rejoindre. Nagini tente de le retenir mais en vain. Croyance a traversé le cercle. Queenie, convaincue par Grindelwald tente de persuader Jacob mais Jacob refuse de la suivre et ne parvient pas à la retenir. Queenie traverse les flammes difficilement et rejoint Grindelwald avant de partir. Comprenant que personne d'autre ne le rejoindra, Grindelwald attaque Norbert et Thésée Dragonau. L'état intervient, fin de rejoindre Grindelwald et tente de le tuer pour faire diversion. Elle regarde les deux frères et leur dit je t'aime avant d'être tué par Grindelwald. Après le sacrifice de l'état, Nicolas Flamel rejoint le groupe restant au Père Lachaise et les aide à contenir le sortilège de Grindelwald qui a pris la forme de plusieurs créatures volantes un peu comme des dragons menaçant la destruction du cimetière mais également celle de Paris. Une fois le sortilège vaincu, le groupe est anéanti par les pertes tandis que le nifleur de Norbert blessé a dérobé une petite fiole mystérieuse que portait Grindelwald sur lui pendant le discours. Le petit filou s'était donc échappé de la valise pour lui prendre. À Poudlard, ils retrouvent tous Dumbledore et Norbert lui fait part de la fiole qui, selon lui, contient un pacte de sang liant Dumbledore et Grindelwald ce qui les empêche de s'affronter. Dumbledore, étonné, confirme et pense pouvoir le détruire. Chez Grindelwald au château de Normandard en Autriche, Grindelwald est informé par Queenie que Croyance doute de son choix et qu'il doit être prudent avec lui. Grindelwald lui offre alors une baguette magique et lui révèle son identité. Il lui explique qu'il est victime de la plus grande trahison et que son frère cherche à le détruire. Il ajoute également que dans sa famille, une légende dit qu'un phénix viendra vers un de ses membres s'il en a grandement besoin. Pour preuve, l'oiseau de Croyance se transforme en un magnifique phénix rouge. D'après Grindelwald, Croyance serait Aurelius d'Embledore. Grindelwald s'éclipse laissant Croyance seule. Croyance, suite à cette découverte, fait exploser le flanc d'une montagne avec sa baguette magique. Voilà pour l'histoire du second volet des animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald. Alors clairement, à chaque fois que je le regarde, je me dis toujours la même chose, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Voilà. Alors, pourquoi je ne suis pas d'accord ? Je ne suis pas d'accord que Croyance est Fumsac parce que clairement, le phénix, c'est Fumsac et Fumsac, c'est le phénix de Dumbledore. Et je n'aime absolument pas Croyance et d'où il a Fumsac en fait ? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible qu'il soit de la même famille. Non, je ne suis pas d'accord avec ça mais vraiment pas. J'ai vraiment hâte de voir le troisième volet parce que là, clairement, c'est juste une torture. En plus, je l'enregistre. Je sais que certains l'ont vu, certains ont la réponse. Beaucoup de personnes savent ce qui s'est passé et j'ai vraiment envie de découvrir ça. J'espère ne pas être déçue parce que je ne veux pas que Croyance fasse partie de la famille de Dumbledore. Personnellement, je pense que c'est une astuce, une ruse de Grindelwald pour que Croyance tue Dumbledore parce que Grindelwald veut tuer Dumbledore mais à cause du pacte, il ne peut pas. Donc voilà, clairement, ce n'est pas possible. J'espère qu'on aura la réponse de l'identité de Croyance dans ce troisième volet parce que je n'ai pas envie d'attendre les autres volets s'il y en a d'autres parce qu'on sait que la bataille finale normalement est en 1945 si je ne me trompe pas. C'est vraiment une torture d'attendre le troisième volet. Je sais que dans quelques jours, dans une semaine, je ne l'aurai vu même pas. Et on n'a pas les livres comme pour la saga Harry Potter où on connaissait le dénouement avant les sorties ciné. Et c'est comme lorsqu'on attendait le tome suivant en fait, mais en réalité, l'année était finie. Donc on était un peu sur notre fin mais pas totalement. Enfin voilà. Enfin bref, j'ai vraiment trop hâte de découvrir la suite, de découvrir tous les secrets de Dumbledore parce que c'est un personnage vraiment que j'adore. Et j'espère que je vous ai donné l'envie de voir déjà le second volet et pourquoi pas le troisième volet si vous ne connaissez pas l'histoire. Franchement, c'est le même univers que Harry Potter et moi j'adore, je continue d'adorer même si c'est les animaux fantastiques, même s'il y a des incohérences parce que je sais que certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on retrouve par exemple McGonagall dans les films alors qu'à la base elle n'existe pas. Alors oui, je ne l'ai pas mentionné mais il n'y a pas forcément besoin. Alors après, pour en revenir au phénix, effectivement, Dumbledore dit à Norbert qu'un phénix viendra vers un Dumbledore quand il en aura grand besoin. Et il ajoute également à Norbert que son grand-père en avait un mais qu'il s'est envolé lorsque son grand-père est mort. Alors est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est un autre phénix ? Donc peut-être que là c'est un autre phénix et que finalement il va faire allégeance à Dumbledore si je peux dire en fait. Finalement, il va peut-être quitter Croyance pour aller avec Dumbledore. Il y a aussi cette possibilité-là. Je pense qu'on le découvrira dans les secrets de Dumbledore, j'espère. Mais si c'est Fumsec, je ne comprends pas pourquoi il est avec Croyance ou peut-être qu'il vient vers Croyance parce qu'après il ira vers Dumbledore. Bref, je vais arrêter de faire des spéculations sur ça. Je vais arrêter de me projeter et je vais patienter gentiment d'aller voir le film et d'avoir enfin des réponses à mes questions. Je vais m'arrêter là pour l'épisode. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez aimé le résumé du film. Je vous dis merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite sachant que logiquement si tout va bien, aujourd'hui je lance le concours pour fêter les 10 000 écoutes du podcast. Donc je pense que je vais peut-être faire une bande-annonce pour annoncer tout ça. Donc voilà, restez à l'écoute, restez connectés, restez attentifs et surveillez s'il y a une bande-annonce qui arrive sur la Voix 9-3-4. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de la Voix 9-3-4. Salut salut ! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode magique. C'était la Voix 9-3-4, le podcast pour les sorciers et les moldus. A très vite les magicos. Nox ! Nox ! Sous-titrage ST' 501